Bonjour de Gaza, nous sommes le jeudi 30 novembre 2023. Aujourd'hui, je vais parler de l'état d'esprit des Palestiniens de Gaza une semaine après cette trêve fragile. En fait, les Palestiniens de Gaza, ils n'ont pas profité de cette trêve. En fait, cette trêve est prolongée le jour au jour. Donc, elle a commencé vendredi 25 novembre pour deux jours. Et chaque fois, les Palestiniens sont très inquiets, ils sont dans l'attente. Soit la trêve est prolongée pour un jour, deux jours, soit elle est arrêtée. Et les Palestiniens sont très inquiets pour voir est-ce que l'armée d'occupation va reprendre les bombardements sur leur ville, leur région. Donc, pour cette trêve, comme je viens de le dire, qui n'a jamais été respectée par l'armée d'occupation, les Palestiniens de Gaza, ils sont toujours sous le choc pendant cette semaine. Et ils sont en train de constater les dégâts parce qu'en fait, dans chaque quartier, il y a des destructions massives. Des maisons, des immeubles, des bâtiments, des voitures, des rues, des routes. En fait, tout est détruit à Gaza. Donc, ces bâtiments-là, ils sont en train de constater, même en rentrant chez eux, ils ne peuvent pas récupérer les affaires, ils ne peuvent pas réparer le reste de leur maison endommagée. Parce que, pas seulement qu'il n'y a pas de magasin, il n'y a pas de matériel, mais eux, ils sont très inquiets, donc ils ne peuvent pas réparer et ils essayent de constater, d'avoir les nouvelles de leurs proches, de leurs voisins, de leurs familles. Mais ils ne peuvent rien réparer, ni portes, ni fenêtres, ni rien du tout, parce qu'ils ont peur que les bombardements vont se poursuivre, vont reprendre par l'armée d'occupation. C'est pour cela, ils n'ont pas profité de cette semaine de trêve. Sans oublier que beaucoup de Palestiniens sont très nombreux devant les trois magasins qui sont ouverts à Gaza. Et dans ces magasins, il n'y a presque rien et les prix sont très chers. Donc, les prix flambés parce que l'aide humanitaire, il y a seulement 50 camions. Et dans ces camions, il n'y a pas de lait pour les enfants, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de gaz. Donc, ils sont très nombreux, il n'y a pas de farine. Donc, les Palestiniens sont très nombreux devant ces magasins pour acheter quelques conserves, quelques pâtes, pour nourrir leurs enfants. Mais personne n'est retourné dans sa maison, détériorite ou endommagée. Et ils n'ont pas profité vraiment, les Palestiniens de Gaza, de ce trêve. Et un autre constat, c'est que les Palestiniens sont très inquiets. Et toujours, ils attendent les nouvelles. Soit les nouvelles tombent toujours à 7h du matin, l'heure de détermination, l'heure de trêve. Donc, entre 5h et 6h, ils attendent. Soit on annonce de prolonger la trêve, soit la fin de cette trêve. Selon cela, ils sont très inquiets, ils sont dans l'attente, ils sont sur le choc. Ils n'ont pas profité de cette trêve parce que soit ils demandent les nouvelles, soit ils constatent les dégâts, soit ils cherchent à quoi nourrir les enfants avec le reste d'argent. Parce qu'il n'y a pas d'argent avec eux, avec la crise humanitaire, avec les prix qui sont très chers, et surtout avec le manque de beaucoup de... Il y a un manque, pénurie de beaucoup de nourriture comme les farines et comme la nourriture. Et donc, le reste de cette nourriture est très cher dans les marchés, dans les trois magasins de Gaza qui restent. Voilà la situation des Palestiniens de Gaza qui ont décidé de rester au nord, dans la ville de Gaza et dans l'honneur de la bande de Gaza, une semaine après la fin de cette nouvelle agression, une semaine depuis le début de trêve. Donc, les Palestiniens sont sur le choc, ils sont très inquiets. Et surtout, ils espèrent, ils attendent toujours, le jour au jour, les nouvelles sur cette trêve, soit prolonger la trêve, soit l'arrêt. Qu'est-ce qu'ils espèrent ? L'arrêt définitif de cette nouvelle agression israélienne. Merci beaucoup, Ziyad Midoub, Gaza Palestine.